bonjour à tous je vous souhaite un bon dimanche voilà vous tous merci d'être fidèles à ma chaîne de la partager et puis de vous êtes abonnés ou si vous venez de le faire maintenant alors bienvenue voilà bienvenue chez moi alors nous allons continuer aujourd'hui donc la partie 10 des significations de l'oracle g donc tout d'abord nous avons nous allons étudier la carte de l'hiver ensuite les flèches je voulais vous les faire voir donc voilà on nous avons la carte de l'hiver la carte des choix ou du choix ou des choix la carte de la harpe nous avons ensuite nous avons étudié la carte de la justice et dernière donc cinquième lame pour aujourd'hui la jeune fille voilà allez nous allons je vais commencer donc avec la première lame qui est bien sûr la carte de l'hiver donc je voulais disposer comme ça pour que vous la voyez bien voilà alors la carte de l'hiver voilà donc la carte de l'hiver c'est une période on peut la dater de trois mois et puis on voit que si on est dans les projets on voit que les projets sont en stand-by parce que l'hiver il n'y a rien qui pousse donc l'hiver en cartement si on voit que c'est en stand-by c'est des choses qui qui ne poussent pas c'est on peut être en période aussi de réflexion on est les cartes de l'hiver performé aussi si les projets seront en mesure d'aboutir positivement ou négativement tout dépend bien sûr des cartes qui la voisine donc à l'envers on va être projet figé sont dans cette carte à l'envers alors comme je vous disais vous n'êtes pas vous n'êtes pas obligé de faire aussi l'oracle le jeu de cartes à l'envers vous pouvez tout simplement garder aussi les pour les significations de l'oracle à l'endroit sinon si vous avez décidé de le faire à l'envers ben voilà aussi ces projets qui va être figé ce sont des obstacles des freins à bien sûr un projet ou peu importe et puis aussi on pourra dire à l'envers que c'est vraiment l'empêchement donc si on se réfère au type de personnes voilà donc ça va nous raconter ça va nous nous indiquer que cette personne personne âgée qui possède une très grande maturité puisque c'est la fin donc la fin la fin d'une vie c'est la fin enfin de moi c'est c'est l'hiver c'est la fin donc on pourra dire cette personne possède une très grande maturité elle peut aussi se référer à quelqu'un qui est froid distant aussi personne distante de nature un peu secrète et surtout solitaire avec cette carte de l'hiver quelqu'un du mystérieux aussi un mois lorsque bon alors le domaine sentimentale on va la carte de l'hiver est généralement pas très bon augure donc en effet peut indiquer qu'il existe un manque de communication avec la personne que vous venez de rencontrer ou tout simplement en tout cas on parle du côté sentimental c'est quelqu'un qui manque de communication et de chaleur donc où il peut manquer aussi à un moment donné de la distance et puis il peut manquer de la communication et de la chaleur entre les deux partenaires aussi et que le couple on traverse une période de distance et de froid voilà il est possible que la relation est en train de jeûner par manque de tendresse ou manque d'amour tout simplement elle peut nous indiquer aussi que le couple c'est un temps aussi de réflexion pour voir si le couple peut survivre si le couple va durer ou voilà ou si vont se séparer la séparation vous on la trouvera dans une autre carte pour savoir si vraiment c'est le couple qui va durer ou c'est simplement juste un moment de réflexion donc c'est les quatre les cartes qui vont l'accompagner qui va vous qui vont vous apporter des informations bien sûr à ce sujet donc c'est pas une bonne période pour faire une rencontre avec sa carte de l'hiver non plus voilà donc dans le domaine dans le domaine professionnel on voit que c'est pas le moment de vous lancer dans une période de nouveaux projets puisque on voit que c'est une période de standby c'est une personne c'est une un projet qui n'aboutira pas ou c'est une situation dans un projet qui aura tendance à stagner dans tout ce que vous pouvez entreprendre donc c'est pas le moment d'entreprendre quoi que ce soit c'était le moment de fraudeur aussi si dans le domaine professionnel avec votre collègue ou votre patron on voit que l'ambiance n'est pas conviviale c'est une période de froideur tout simplement comme comme sa carte lundi que l'hiver voilà donc si vous êtes en recherche de l'emploi on va vous dire on pourra dire que peut-être la situation devra se débloquer faut favorablement mais d'ici trois mois puisque la carte de les cartes de saison on représente aussi une période de trois mois on représente aussi la période de l'hiver aussi mais c'est une période de trois mois donc voyons pendant on voit qu'il ya des choses qui pourraient se débloquer d'ici trois mois pour l'instant on voit que c'est gelé ou les choses qui pourraient aboutir par exemple sur des cartes à côté sur des projets d'aboutissement on pourra vous voir que avec des cartes qui l'entourent que ça pourra se faire en période d'hiver aussi une carte de 2 qui indique aussi la saison et période de trois mois quand même dans dans le si on veut dater des événements voilà donc cette carte en mots clés on va être dans les retards dans les obstacles c'est une situation qui est figé c'est aussi la solitude période de froideur voilà tout simplement alors nous allons passer à la carte du choix qui est la carte des flèches vous voyez à trois flèches il ya une en bas de deux en eau et on va bien sûr avec cette flèche être dans une période d'un carrefour et des décisions à prendre en fait on voit qu'on a une orientation à prendre on est un carrefour à un moment de sa vie où c'est pas où pour le moment vous doutez encore des décisions vous avez envie de prendre ou que vous avez oui vous avez des choix à faire en tout cas il est décision à prendre donc à l'envers on voit que donc comme ça à l'endroit comme ça à l'envers donc on peut voir que du coup les hésitations deviennent une véritable source de blocage voilà vous êtes bloqué là vous avez le choix puisque on a les deux flèches dans l'autre sens on pourra dire que simplement vous pouvez être bloqué à prendre une décision et puis être bloqué aussi sur un choix une orientation à faire donc pour ce type de personnes c'est généralement une personne souvent très hésitante qui a tendance à faire du sur place c'est quelqu'un qui peut se poser mille et une question se bloquant elle-même plutôt que d'avancer c'est quelqu'un qui réfléchit trop et qui hésite toujours par rapport aux décisions qu'elle aurait à prendre voilà c'est en fait c'est tout simplement un manque de confiance en soi on peut retrouver aussi une certaine timidité aussi si avec le type de personnes ou aussi une certaine immaturité voilà préférant il ya les personnes qui qui auraient du mal à faire des choix pas savoir ce qu'on veut enfin etc etc alors dans le domaine sentimentale c'est une période où de votre vie ou vous interrogez quant à leur valeur de votre couple ce qui vous apporte le bonheur la satisfaction les plaisirs il est possible que vous ayez à faire un choix savoir vous poser la question de votre de votre relation amoureuse ou vous séparer voilà tout simplement il est possible aussi avec cette carte de se retrouver dans une situation aussi de trio voilà trio et puis devoir choisir entre un partenaire plutôt que que l'autre aussi donc on est vraiment cette carte indique qu'on est dans une position de réflexion d'hésitation et de bien sûr de décision à prendre voilà dans le domaine sentimentale on va aller donc dans le domaine professionnel bah c'est pareil on est pris entre deux et taux voilà on doit choisir entre un poste ou un autre poste c'est un moment crucial de votre carrière donc il va falloir vous lancer car c'est un moment majeur qui va être terminé votre avenir voilà donc vous allez n'hésitez pas à consulter les cartes qui l'entourent quand vous rencontrez les cartes bien sûr qui vont entourer cette carte si c'est dans le niveau professionnel donc parce que les cartes qui vont l'avoisiné elles vont vous apporter des indications par rapport à l'hésitation et au choix face au choix que vous devez entreprendre ou au choix que vous devez faire bon tout simplement donc si vous êtes à la recherche d'un emploi vous aurez aussi ce devoir de choisir entre un job ou un autre donc c'est vraiment une position difficile puisqu'on est toujours un peu dans les décisions les réflexions et des choix à faire donc ils sont qui sont quelquefois pas facile c'est pour ça qu'avec cette carte on va vous demander de regarder bien sûr les cartes environnantes tout simplement pour savoir si c'est positif ou négatif ou ou peut-être que les cartes pourront vous donner aussi un temps et puis des précisions complémentaires concernant cette carte donc en mots clés on va retrouver l'hésitation les doutes les choix bien sûr à faire et puis aussi le temps de réflexion parce que quelquefois on a aussi des temps de recul on prend du recul pour analyser une situation et donc quand on est quand on prend du recul pour analyser une situation bien souvent on se retrouve face à des hésitations et face peut-être à deux choix et on hésite un peu de prendre la voie de droit ou la ou la voie de gauche voilà donc pour cette carte de choix donc nous allons passer à la carte de la harpe alors la carte de la harpe donc je vous la mets comme ça devant vous pour que vous la voyez bien j'espère qu'il n'y a pas trop de qu'il n'y a pas trop de deux jours de faux jours alors la carte de harpe elle représente tous les domaines artistiques donc ça peut être le chant ça peut être la peinture l'écriture le théâtre etc donc elle exprime aussi l'harmonie la douceur la bienveillance l'amour l'amour si vous êtes en couple vous avez rencontré quelqu'un pourra dire que cette personne a beaucoup de douceur beaucoup de bienveillance à votre égard c'est elle représente aussi l'amour la sensibilité en général voilà alors elle peut aussi représenter les lieux de sortie et les fêtes l'harpe aussi donc à l'envers on voit là elle va dire elle va nous indiquer attention de ne pas vous laisser aveuglé par votre grande sensibilité parce que cette carte représente aussi la sensibilité à rêver plus qu'à construire concrètement voilà donc elle peut vous indiquer de quelqu'un qui qui a une grande sensibilité mais voilà qui rêve plutôt que construire concrètement alors le type de personnes avec la harpe elle peut représenter donc un artiste quelqu'un de créatif personne douce très bienveillante à l'écoute des autres qui est capable d'harmoniser les personnes aussi entre elles tout simplement alors c'est général une personne très sensible quand même réceptif rappelez-vous il est c'est quand même des ambiances des bonnes ambiances quand même c'est quelqu'un qui peut être accueilli accueillant qui a besoin de se retrouver bien sûr dans un environnement chaleureux et puis donc de positif cette carte elle est quand même positive moi je dirais que c'est une belle carte alors le sentimentale dans le domaine sentimental cette carte ben en fait c'est une analyse d'épanouissement au niveau affectif donc on représente généralement un couple qui s'étend parfaitement bien qui s'entend qui s'étend qui s'étend parfaitement bien je suis désolée qui vit une relation douce tendre en harmonie c'est les partenaires qui sont peut-être qu'ils ont un point en commun aussi donc le domaine artistique parce que vous pas oublier que cette carte aussi se réfère aussi au domaine artistique mais on voit que c'est un couple qui vit en harmonie avec son partenaire donc c'est un couple aussi qui ne s'ennuie pas bon après on va passer dans le domaine professionnel ce domaine professionnel ben ça va bien sûr vous vous indiquez aussi que vous êtes attiré par le domaine artistique ou la création en tout cas vous aimez inventer vous avez besoin de travailler en harmonie dans votre cercle milieu professionnel ou que vous travaillez bien sûr en équipe avec bien sûr des gens chaleureux bienveillants donc c'est quand même c'est mais c'est quand même si on représente on veut on veut indiquer par exemple un travail un métier c'est quand même tout ce qui a se réfère au métier de création artistique en tout cas mais sinon c'est une très bonne ambiance de travail et que vous aimez ce que vous faites ce qu'on voit que vous êtes en harmonie dans votre travail aussi donc les mots clés que vous pourrez noter donc ça va être l'harmonie la douceur la créativité le domaine artistique et puis des dons des dons artistiques voilà si on est dans le domaine professionnel voilà pour cette carte de ap nous allons passer donc à la carte de la justice la carte de justice voilà je vous la met face à vous pour que vous la voyez donc cette carte de justice à représenter tout ce qui a rapport bien sûr comme son nom l'indique à la justice ce sont des des choses contractuelles on peut avoir affaire à la loi pour y avoir affaire à la justice pour un petit problème ou être victime d'un fait ou d'une situation ou devoir repasser un procès aussi elle est quand même justice c'est quand même c'est la carte de justice alors à l'envers c'est on pourrait possible à l'envers problème lié à la justice de loin ou de près ou simplement on a aussi subi une injustice de la part de votre entourage ou dans votre travail ou peu importe alors le type de personnes avec cette carte on peut voir que c'est peut-être une personne qui est liée à des émissions administration ça peut être aussi si on bien sûr dans les cartes qui nous l'indiquent bien sûr que vous allez avoir à faire une administration judiciaire ou un avocat un juge un huissier c'est en fait la représentation d'une personne d'autorité en tout cas généralement quelqu'un aussi d'honnête est capable de de rétablir des vérités et puis qui est quand même quelqu'un d'honnête puisqu'on a la balance et la justice donc ça quand même ça nous parle d'honnêteté quand même voilà donc ça peut représenter aussi quelqu'un qui sait prendre des décisions voilà simplement alors dans le domaine sentimentale elle peut représenter un acte de mariage et une officialisation puisqu'on a quand même la carte de la justice le mariage c'est contracté un contrat de mariage donc ça se réfère aussi à des papiers de de justice d'administration tout simplement donc cette carte va vous dire dans le dans le sentimentale que vous pourriez officialiser votre union ça peut être aussi l'achat d'une maison dans votre futur maison voilà on voit on peut ça peut représenter aussi la stabilité au niveau de votre union parce que bon cette balance nous représente aussi l'équilibre donc on peut voir que dans votre vie de couple où il ya la stabilité il ya l'équilibre au sein de votre relation bon bien sûr à l'envers on pourrait dire que ça vous allez peut-être avoir un divorce un procès des difficultés dans votre couple mais tout dépend de la carte des cartes qui la voisine faut toujours bien regarder bien sûr les cartes avoisinantes alors dans le professionnel ben en fait vous pourriez aussi exercer une activité liée à la justice voilà après on peut voir que vous pouvez aussi travailler avec rigueur c'est quelque chose d'une droiture quand même donc on peut dire que vous faites les choses correctement dans votre milieu professionnel après ça peut représenter aussi des métiers comme policiers ou policiers etc voilà ça peut vous présenter aussi dans le milieu professionnel d'un prud'homme donc négativement vous pourriez vous engager ou avoir affaire aux prud'hommes un procès devant devant les prud'hommes avec votre employeur donc les mots clés pour cette carte on va dire qu'on peut marquer on pouvait marquer la justice alors l'équité parce que pour moi il ya quand même cette carte représente comme l'équilibré les devoirs les obligations et puis la rigueur voilà si vous êtes quelqu'un dans votre domaine professionnel on voit que vous êtes quelqu'un qui qui avait de la rigueur tout simplement et que vous avez le sens du devoir aussi voilà cette carte voilà voilà ce que la signification de la carte de la justice a pas comme je dis vous pouvez interpréter aussi cette carte comme vous vous ressentez tout dépend du tirage que vous faites et puis des cartes qui la voisine en fait quand on est face à des interprétations c'est aussi beaucoup beaucoup de ressenti voilà vous allez peut-être interpréter différemment qu'une autre personne pourra interpréter les cartes parce que c'est vos ressentis tout simplement au moment bien sûr de de la consultation un ou de ou de oui de la consultation c'est vous qui allez être votre propre avoir vos propres ressentis et c'est vous qu'allez ressentir aussi qu'aller voir les cartes avoisinants pour bien sûr donner la signification du jeu pour à l'interprétation tout simplement alors nous allons passer avec la dernière carte pour aujourd'hui puisque vous savez que chaque dimanche je fais cinq cartes donc on va avoir la dernière carte pour aujourd'hui c'est la carte de la jeune fille donc cinquième lame pour la signification d'aujourd'hui la jeune fille qui va représenter bien sûr comme son nom l'indique une jeune fille mais c'est une personne de moins de 30 ans donc ça peut représenter la vitalité aussi le dynamisme et aussi la joie l'entrain les partages et puis aussi l'amitié donc à l'envers ça va être la frivolité tout simplement mais à l'endroit voilà ça nous a dit que c'est une personne jeune ou que vous pourriez rencontrer vous pourriez être dans une période de dynamisme et de joie et d'entrain parce que je vais vous dire après je vais vous indiquer pourquoi alors si on est dans le type de personnes donc on est vraiment dans la jeune femme la jeune fille la jeune femme c'est une jeune femme moi je leur élise la jeune fille mais moi une jeune femme quand même de moins de 30 ans qui peut être donc une amie une nièce une fille une collègue de travail partenaire de coeur tout quoi c'est quelqu'un féminin de sexe féminin de moins de 30 ans c'est quelqu'un qui vous entoure dans votre vie amicale professionnelle donc après faut vraiment regarder les cartes qui la voisine ça peut être votre fille aussi si vous êtes arrivé à un âge un peu plus mature sinon ça peut représenter une fille nièce voilà une jeune femme en tout cas dans votre entourage personnel ou professionnel donc le type de personnes cette jeune fille va nous indiquer quelqu'un de bien qui vous entoure bien sûr tout dépend aussi des cartes qui la voisine au niveau sentimentale vous auriez peut-être aussi vous vivez un peu les sentiments trop à la légère un peu d'insouciance un peu d'amusement parce que l'immaturité en fait avec cette jeune fille on retrouve l'immaturité peut-être un couple dans le domaine sentimentale qu'on a amusé mais pas trop sérieux on va pas vraiment profondeur des choses c'est un peu la superficie superficialité on pourra dire comme ça tomber facilement amoureux aussi avec cette carte voilà c'est en tout cas c'est une relation quand même basée sur la joie puisque cette carte c'est quand même la joie et oui la joie les bons sentiments quand même voilà belle conspécité après on peut voir aussi ça peut être un nouvel amour avec cette carte de jeune parce que jeune ça peut représenter du nouveau aussi alors dans le domaine professionnel est possible que vous redémarriez un nouveau job parce que la carte si on a vraiment cette carte qui ne les indique pas cette jeune femme de moins de 30 ans on peut voir il ya du renouveau chez vous pourriez aussi bien sûr avoir un nouveau job redémarrer un nouveau travail ça peut vous indiquer aussi que si vous êtes en bas de l'échelon vous pourriez bien sûr avoir une évolution une évolution de nouvelles expériences aussi puisqu'on est dans le renouveau en tout cas elle peut vous indiquer un prémice de changement situation aussi voilà donc c'est pas de mauvaise carte dans l'ensemble donc ça représente de nouveau de nouvelles choses de nouveaux projets de nouvelles relations de nouveau ou un nouveau travail ça peut représenter aussi mais c'est aussi du bon renouveau parce que du coup ça va vous donner une certaine joie de vivre et puis un peu de gaieté un peu de de jeunesse un tout simplement de joie de vivre donc les mots clés pour cette carte qui peut pas qu'on dit pas plus que ça de toute façon alors vous indiquez donc une jeune fille ça peut représenter la superficialité l'insouciance aussi avec cette jeune sinon on peut représenter de la vitalité et de la joie un mois donc voyez insouciance joie vitalité cette carte ne représente pas plus que ça voilà donc c'était la cinquième l'âme de la signification pour aujourd'hui donc moi j'espère que voilà ça vous aura parlé n'hésitez pas à me mettre des petits commentaires voilà moi je vous retrouve sinon dimanche prochain pour de cinq autres significations de l'oracle g moi je souhaite un joyeux en tout cas un très bon dimanche à vous et puis je vous retrouve tous les jours de toute façon pour les nouvelles énergies du jour je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un très bon dimanche encore je me répète et puis prenez soin de vous surtout bye bye